... Bonsoir à tous, merci d'être venus. J'ai prononcé un mot qui sera peut-être plus prononcé par Pascal Friand, qui est le mot de l'information. Parce que justement c'est un mot, c'est l'idée qu'il veut traiter. L'intelligence économique s'est née dans les années 90, et Pascal Friand s'est impliqué dans ce dossier, dans ce domaine, au même moment. C'est au moment où il a fait son service militaire qu'il a été plongé dans cette problématique d'intelligence économique. Intelligence économique, c'est un mot qui vient évidemment de l'anglais. Le mot intelligence, en anglais, c'est le mot renseignement. Donc c'était vraiment le renseignement pour les entreprises. Et les entreprises françaises étaient, et d'ailleurs sont encore, probablement pas les premières dans ce domaine. On peut le regretter. Mais justement, la problématique de l'information et de l'intelligence, et du renseignement, c'est une problématique qui a toujours été extrêmement sensible dans notre pays. Ça n'a jamais été notre point fort. Les Britanniques ont toujours été très très forts dans ce domaine. C'est vrai, c'est vrai dans le monde économique, et c'est malheureusement également vrai dans le monde de la défense. Et donc, ce domaine de l'intelligence économique que M. Pascal Friand traite depuis 1996... C'est le micro-fonctionnel. Ça marche. Ah ben, tant mieux, parce que pour vous, ça aurait été plus compliqué. Moi, j'ai bientôt fini de parler, mais c'était plus compliqué. Depuis 1996, donc, ce domaine d'intelligence économique s'est considérablement développé, et notamment parce que l'information s'est développée, voilà, et le vecteur d'information. Et aujourd'hui, c'est bien de ça dont il va être question aujourd'hui, c'est le traitement de toutes ces données. Que faut-il faire pour être plus intelligent que l'adversaire, que le concurrent, que l'entreprise concurrent ? C'est la réflexion qu'a menée depuis 1996 Pascal Friand, qui a abouti à un doctorat sur le sujet à l'université de Poitiers en 2012, qui a continué à travailler avec notamment un livre qui s'appelle « Comment s'informer dans l'ère du digital », qui travaille notamment sur les domaines d'intelligence économique dans le domaine de l'économie, mais également dans la sûreté, dans la sécurité, au profit de la police, etc., et dans le domaine militaire. Voilà, le dernier livre s'appelle « Info didactes, résister et s'informer à l'ère du digital ». Vous voyez que le mot « information » n'apparaît plus, parce que c'est à ce niveau-là que se place Pascal Friand. C'est comment gérer ces masses de données et ne faut-il pas changer de paradigme et travailler différemment, non plus travailler sur la donnée, mais travailler en amont de la donnée. Mais je n'en sais pas tellement plus et j'espère bien en savoir beaucoup plus dans quelques minutes quand vous aurez fini votre conférence. Merci de nous avoir rejoints et je vous passe le micro qui fonctionne. Merci d'avoir rejoints et je vous remercie. J'ai mis le mot « intelligence » au sens général. Il y a différentes activités d'intelligence. Et donc il y a l'intelligence économique, l'intelligence d'État, l'intelligence policière. Mais on ne parlera pas de l'intelligence des enfants et de l'évolution de l'individu à travers l'âge. Mais on est bien sur le domaine des professionnels. Alors, on va voir cette intervention en trois étapes. « Hier, aujourd'hui, demain ». Donc c'est une approche historique pour voir ce qui s'est produit dans le passé. On va essayer d'avoir un diagnostic du passé. On va essayer de comprendre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça va vite. Alors on n'a pas toujours le recul sur ce qu'on vit actuellement. Et je vous présenterai ma vision de l'avenir. Voilà. Vous pouvez m'arrêter quand vous le souhaitez. Soit pour que je précise mes propos. Soit si vous avez une question particulière et qui est opportune de poser, une question opportune à poser maintenant. Sinon, il y aura un temps d'échange à la... Alors allons-y. J'ai quelques petites questions, mais je vais les passer. Le micro. Alors, il faut le mettre comme ça. Bien. Mes propos s'adressent pour des pays riches comme la France, par exemple. Je ne parle pas de cette décision ni personnelle non plus. On est plus dans un domaine professionnel. Bon, il y a un certain nombre d'éléments que je vais passer rapidement pour aller sur le fait. Ce qui m'intéresse, particulièrement, que ce soit du défensif ou de l'offensif, c'est de travailler sur comment s'informer. Dans l'offensif, je veux savoir mieux, je veux savoir plus tôt, je veux savoir ceci en particulier. Je veux connaître un peu mieux les intentions de mon concurrent. Donc ça, c'est de l'offensif. Le défensif, mais qui est cette personne qui est venue me voir ? Je veux savoir ce qu'elle veut, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle veut faire, elle connaît qui, pourquoi elle est venue me chatouiller sur ces aspects-là. On reste dans cette logique de comment s'informer, souvent avec trop d'informations aujourd'hui. Mais globalement, c'est comment s'informer. Je n'irai pas sur comment réfléchir, mais c'est comment s'informer. J'ai un besoin, ce n'est pas simplement la réflexion, j'ai un besoin, donc je veux m'informer. Et cette intervention est là. Alors, le diagnostic historique, en deux mots, pendant des siècles, pendant des siècles, on a eu très peu d'informations. Mais ça marchait pas mal. Quand on avait un problème, on demandait à nos parents. Et puis ils nous disaient, moi mes parents, ils m'ont dit ça, et puis je retransmets ça à mes enfants. Mais pendant des siècles, ça a fonctionné globalement pas trop mal, avec les évolutions. Et puis, globalement, au XXe siècle, ou à la fin du XIXe, ou à la fin du XXe, il y a eu une accélération extraordinaire. Radio, médias, transport, Internet, télécom, informatique. Et alors là, on a eu beaucoup d'informations. Donc on est passé d'un désert informationnel à un déluge informationnel. Le déluge, c'est beaucoup, et ça n'arrête pas. Donc c'est une pluie de mousson en permanence. Donc combien de mails vous recevez par jour, combien de notifications vous recevez sur vos smartphones, ça n'arrête pas. Et la seule approche qu'on ait aujourd'hui, en fait, c'est une GAF. On a fait une GAF. Alors GAF, c'est G-A-F, c'est-à-dire on pense en termes de gestion. On en a trop, alors il faut la gérer. On en a trop, alors il faut l'analyser. On en a trop, alors il faut la filtrer. On verra ça. Mais la seule chose qu'on savait faire, c'était de prendre l'information comme une matière première de l'ère industrielle. Donc on a atteint assez rapidement, historiquement, un fonctionnement, un mode de pensée anachronique. On a basculé de quasiment pas d'infos à trop d'infos. Et on s'est dit, on va continuer à réfléchir comme quand on en avait peu et qu'on en voulait encore davantage. Et donc ça coince. Mais ça a été violent, ça a été rapide. Donc c'est l'open bar. On veut goûter à plein de choses. On veut lire des livres, écouter des vidéos, aller à des conférences. On est très curieux et on ne sait pas bien gérer cette curiosité qui, rapidement dit, va produire très souvent de la paralysie décisionnelle. Cette paralysie décisionnelle, la curiosité va souvent produire une paralysie décisionnelle. On connaît tellement de choses qu'on ne sait plus comment avancer. Ensuite se produit un effet d'ancrage. C'est-à-dire, mais il faut que je prenne une décision, je vais prendre la bleue, parce que j'aime bien le bleu. Et donc la curiosité qui doit nous rendre plus intelligents, parfois nous rend plus idiots. Donc si c'est cette curiosité-là, moi je suis contre. Donc on n'a pas eu d'aide. On est passé de très peu à trop. On est passé de très peu à trop d'informations et on est seul. Nos parents ne peuvent plus nous aider pour nous dire, c'est comme ça qu'on faisait avant. Parce qu'il ne faut surtout pas raisonner comme si on avait moins d'infos, on en a trop. Donc on est dans les logiques de plus vite, plus haut, plus fort. Les Jeux Olympiques. Et là on peut commencer à inventer des mots. Les Jeux Olympiques avec l'information, ça fait les infos, l'impiade. Et on n'en sort plus. Il y a aussi la sirène de l'information. Je ne sais pas, vous êtes au courant ou pas ? Non, vous êtes au courant je pense. Non, vous n'êtes pas au courant ? Est-ce qu'il n'y a pas une petite peur ou une frustration ou un manque là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? De quoi il parle ? J'ai raté quelque chose. Moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi j'ai passé ma journée dans le train, je ne suis au courant de rien. Mais très souvent on vous dit, mais n'étais pas au courant ? Comme si vous deviez obligatoirement savoir. C'est comme ça, c'est le chant des sirènes, on doit l'écouter, on doit le savoir. Et donc c'est excessif. Et la machine a gagné contre l'humain. Ce qu'on appelle le fonctionnalisme a gagné contre l'humanisme. Et ça, ça fait déjà 150 ans, avec notamment l'ère industrielle. Taylor, Ford, on ne demandait pas l'avis à l'opérateur. Charlie Chaplin dans le film étant moderne, on ne lui demande pas son avis, on lui demande de serrer les boulons. Et donc c'est le fonctionnalisme. Et ça fait 150 ans au moins qu'on a perdu au niveau de l'humanisme face aux machines. Le big data qui arrive, c'est encore une accélération du fonctionnalisme. Donc ça coince. Nous, pauvres humains, dans nos petites têtes, comment on fait quand on est pris pour des machines et qu'on a encore plus d'informations ? Ça coince. C'est obligatoire que ça coince. Donc là, la machine qui nous aplatit, qui gagne forcément face à l'homme. Alors face à ça, historiquement, on avait quoi ? Le bon sens. Le bon sens, c'était par exemple de dire, mais on a plein d'infos aujourd'hui, donc il faut la regarder. On serait bien bête de ne pas la regarder. Maintenant qu'on l'a, parfois on est encore plus bête de la regarder. Donc le bon sens, il faut le revoir, il faut le revisiter. On a des ritournelles, des petites chansons. Quand on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait ? Une ritournelle, c'est par exemple, plus d'infos, c'est mieux. Dans le doute, plus d'infos. Donc tiens, je vais y aller. Tu vas encore rester une heure de plus, ou un quart d'heure de plus sur Google, ou sur autre chose. On a des soi-disant bases, des fondements, des sous-jacents, qui sont d'une autre époque. Donc c'est ça qui est gênant. Le point clé derrière ça, c'est que ça vient de l'ère industrielle. Ça vient de l'ère industrielle, donc plus du volume, de la série. Et le point clé derrière ça, c'est que l'information est perçue comme une bonne chose. Bonne, c'est que plus on en a, plus on est content. C'est excessif. Et comme une chose, parce que dans l'ère industrielle, on n'invente rien, on transforme. Souvenez-vous de la phrase du chimiste Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais ça ne va pas nous aider à l'ère de l'information. Parce que ça voudrait dire qu'on ne peut plus innover, quoi. Si tout a déjà été fait. Et puis aussi, des thèmes comme l'amour n'existerait pas. Vu que ça a déjà existé, on ne va pas le refaire. L'art n'existerait plus. L'innovation n'existerait plus. Si on reste sur le modèle physique, l'information n'est pas une chose. Et l'information n'est pas systématiquement bonne. Donc l'information n'est pas systématiquement une bonne chose. Donc ça, c'est un constat qu'il faut qu'on ait, que l'on a, dont on a hérité. Alors là, la petite image, c'est pas très sympathique pour les militaires, mais Eglantine appelle Eglantine. Bon, dans le film, c'est pas Eglantine qui appelle soi-même. Mais le système aujourd'hui, en allant s'informer avec des outils informatiques, c'est qu'on utilise des mots-clés. Et ce mot-clé, c'est la logique de la correspondance. Vous aurez exactement ce que vous demandez. Si vous dites, je ne veux pas une voiture, vous allez sur un outil de recherche, vous dites, je ne veux pas une voiture, vous aurez quoi ? Des voitures. Parce qu'il y a le mot voiture. Donc on est coincé dans un modèle technique. On est dans la correspondance. Vous demandez quelque chose, vous aurez exactement ça. Donc, à une question pidiote sur Internet, vous aurez toujours une réponse excellente. On est coincé. Alors, on est aussi, et il faut le reconnaître, je pense, on est dans le modèle de la chance. Selon les requêtes qu'on fait, notamment sur le web, en fonction des gens qui ont écrit quelque chose, vous allez tomber dessus ou pas. En fonction des gens qui ont vu beaucoup ces pages-là ou pas, vous allez être très fortement influencés. Et regardez ces pages-là. Donc, notre modèle pour s'informer est très largement, et probablement trop, basé aujourd'hui sur la chance. Sauf que qui accepterait de dire, oui, moi, je m'informe essentiellement avec la chance. Mon diplôme, mon expérience, ça n'a pas d'intérêt, c'est la chance. C'est insupportable, c'est inadmissible. C'est impossible à dire. Oui, moi, mes compétences, c'est que, en fait, je ne suis pas spécialement compétent, c'est que j'ai de la chance. Et comme je vais souvent, je finis toujours par avoir de la chance. On arrive là, avec notre époque, enfin l'époque ancienne. Donc, situation actuelle, ça crée quoi comme difficulté ? C'est qu'on est centré sur l'information. Donc là, ça pose un problème. On en avait très peu avant, on en a trop aujourd'hui. On est centré sur l'information. Et quand on va notamment sur le web, même si je ne fais pas de fixation sur le web, qu'est-ce que vous écririez sur le web ? Vos petits secrets ? J'avais de l'avis. Est-ce que les autres vont écrire leurs petits secrets sur le web ? Probablement pas. Qu'est-ce qu'on va mettre sur le plus grand réseau mondial ? On ne va pas mettre les choses qui ont les plus de valeur. Donc, on va mettre nos déchets. Les éléments qui n'ont pas de valeur. Donc, quand on va sur le web, on fait du tri de déchets des autres. C'est ça le modèle que va ? On ne va pas chercher des pépites. Ce n'est pas un endroit où on met des pépites. C'est un endroit où c'est une décharge. Donc, il y a effectivement, parfois, les déchets des autres sont les richesses des uns. D'accord. Mais le modèle, c'est que sur le web, sur les réseaux ouverts, on ne va pas mettre nos secrets. Donc, n'attendons pas de trouver des secrets sur des réseaux ouverts. Mais c'est le problème qu'on a, c'est que plus on va creuser, plus on va trouver des pépites. Le modèle n'est pas fait comme ça. Donc, on devient des machines. On est à traiter l'information en permanence, à guérir l'information, à filtrer l'information. La fameuse GAF de tout à l'heure, gestion, analyse, filtrage. Et l'humanisme, là-dedans, l'humain, on s'en fiche, on ne nous demande plus notre avis. Donc, revenons sur des nouveaux termes avec le mot information. Là, on est infoconnecté. C'est comme si le téléphone était un prolongement de notre corps. L'intelligence a augmenté, l'homme a augmenté, on l'a déjà. Quand on a le téléphone, on l'a quasiment tout le temps. Donc, on est déjà cyborg. Je ne sais pas si c'est une jolie information qui est dans l'écran, mais on est infoconnecté par information. On est obsédé. Et on est aussi infoxiqué. On a des informations, ça peut être par exemple une rumeur, ça peut être une intention de nous nuire. et on croit qu'on prend une situation et en fait, on part du mauvais côté et on peut être infoxiqué. Donc là, c'est l'intoxication par l'information, parlons-en. C'est ça le constat aujourd'hui. On a très souvent cette situation. Je ne dis pas que c'est permanent, je dis que c'est souvent et que c'est de plus en plus fréquent et que c'est de plus en plus rapide. Donc, on est infobèse. On est trop gros, on a trop d'infos. On est dans l'infobésité. L'intelligence dominante, qu'elle soit économique ou d'état, l'intelligence dominante, elle est fragile. Elle repose sur une logique totalitaire. Je veux toute l'information. Donnez-moi un dossier complet. Mais c'est impossible d'avoir toute l'information, même tendanciellement, pour se dire, oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire, je voudrais savoir que rien ne m'échappe. Mais pourquoi complet, exhaustif, tout, ce n'est pas stratégique. Vouloir tout n'est pas stratégique. Donc, on est à nouveau dans cette logique de la gestion, de l'analyse, du filtrage, mais on n'est pas dans le stratégique. On n'est pas dans le prioritaire. Et donc, il y a un décrochage entre une situation qui était censée être stratégique pour le renseignement et qui ne l'est pas. Et on s'en écarte. Et plus on a d'infos, moins on devient stratégique. Et moins on devient stratège. On devient gestionnaire et on brasse des données. Et on fait des tableaux et on fait des synthèses. Et on oublie peut-être, on aura tendance, on aura une facilité à oublier le point essentiel. Donc, l'humain était ignoré. Ça, c'était le premier rapport que je faisais dans ma thèse. C'était l'humain était ignoré dans l'intelligence. C'est dramatique de le dire comme ça, mais c'est comme ça. On utilise de plus en plus le texte. Et le texte, c'est le vecteur le plus pauvre. Pas de chance. On ne choisit pas les bons canaux pour transmettre de l'information. On pourrait faire du face-à-face qui est le plus riche. Non, on envoie du texte qui est le plus pauvre. Vous me posez une question, je vous réponds OUI. Vous êtes content, vous avez votre réponse. OUI, je vous ai dit oui. Mais c'est un oui. Du genre, oui, allez-y, faites-le. Mais vous savez très bien que je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord. Mais allez-y, faites-le. Oui. Ou bien, oui, avec de l'entrain, je vais vous appuyer. Mais allez plus fort, allez, lâchez-vous. Et si je réponds juste OUI, c'est très pauvre. Alors, aujourd'hui, on met des petits bonhommes, avec des smiles, avec des émotiques. Parce qu'en fait, le texte est très pauvre. Mais c'est une voie de gage de continuer à travailler sur des échanges de communication avec du texte. Ce n'est pas ce qui devrait être le plus important. Bon, sérendipité, c'est beaucoup basé sur la chance. Je n'y reviens pas. La validation est impossible. On nous dit, il faut valider l'information. Mais pour valider l'information, il faudrait valider la validation de la validation de la validation de la validation. On appelle ça une régression à l'infini. On ne peut pas valider l'information. Sortons de cette logique de la validation de l'information. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Comme toute information. Donc, disons-le clairement, simplement, et passons à autre chose. Travaillons autrement. On fait des erreurs de type 3, c'est-à-dire qu'on a des bonnes réponses. On traite l'info. On sait bien traiter l'info. Mais ce n'est pas la bonne question. Ça, c'est une erreur de type 3. Bonne réponse, mais à une mauvaise question. Quel est l'intérêt ? Voilà. Et on n'apprend pas. Le premier jour où vous êtes allé sur le web pour chercher sur Internet, vous utilisiez deux mots-clés. Et on vous a dit, ben voilà, c'est comme ça. Voilà, maintenant, tu sais chercher. Aujourd'hui, vous faites quoi ? Ben, vous utilisez encore deux mots-clés. Parfois trois, parfois quatre. Ça fait 10 ans, 15 ans que vous êtes sur le web. Mais globalement, moi, ça fait des centaines, des milliers de personnes que j'ai vues et à qui j'ai formé là-dessus. Mais globalement, on n'apprend rien. On passe notre temps devant un écran, on n'est pas meilleur. D'ailleurs, vous passeriez votre temps sur une guitare, sur un piano ou sur un sport d'équilibre. Mais au bout de quelques heures, vous seriez nettement meilleur. Mais au bout de quelques centaines d'heures, vous seriez très très bon. Sur le web, on posait deux mots-clés, on pose encore deux mots-clés, on n'a pas d'apprentissage. À part le contenu. Alors, on remplit notre sceau. Notre sceau que Popper dit, on remplit un sceau. Un sceau de connaissances. Par contre, il parle aussi d'une lampe-torche. Par là, lampe-torche, alors ça, on ne sait pas trop faire. Donc ça, c'est la dictature de l'information. Et donc, ce terme infodictate, qui existe à peu près maintenant depuis deux ans. Voilà. Donc on est dans cette logique de la mine. On creuse, on creuse, on creuse. Et plus on creuse, plus on espère avoir de la chance et qu'on espère tomber sur des pépites. Sauf que, il y a aussi une autre logique de la mine. Et dans l'armée, dans le génie, les formations qui sont faites aux militaires, on leur dit, objet inconnu, il y en a qui connaissent ? Objet inconnu, touche à ton cul. Ah oui, ça peut péter, on peut mourir. Donc c'est comme ça, il faut que ça soit clair. Objet inconnu, touche à ton cul. Donc une mine, ce n'est pas forcément un endroit où il y a des pépites. Ce n'est pas forcément des choses où il y a des choses formidables. Et plus on creuse, plus on a des chances d'avoir des pépites. Et aujourd'hui, l'information, c'est de plus en plus une mine qui pète plutôt qu'une mine à pépites. Donc il faut encore qu'on change notre façon de penser et d'utiliser ce mot mine, pourquoi pas ? Mais très souvent, vous tombez sur une information et ça vous fait perdre un quart d'heure, ça vous fait perdre le fil d'une conversation, ça vous fatigue, vous avez perdu votre attention, et ça ne vous nourrit pas forcément. Ce n'est pas forcément bénéfique. Donc on a basculé et on n'est plus dans simplement l'information est une bonne chose. Donc ceci est un chat, appelons un chat un chat, disons clairement que l'information n'est plus forcément une bonne chose. Et de moins en moins, les volumes augmentant, l'information devient très souvent une mauvaise chose. Donc on ne doit plus raisonner de la même manière quand quelque chose est bon et quand quelque chose est moins bon. Donc il faut vraiment qu'on soit... c'est l'opposé. Il faut vraiment qu'on raisonne différemment. Donc voilà. Bon, moi je suis à gauche d'une image. Mais en fait, on croit qu'on est tonique, mais en fait on est obèse. On a trop d'infos et on se dit mais on peut quand même bouger, on est intelligent, on n'est pas idiot, mais en fait on est bloqué avec des boulets qu'on a au pied parce qu'on est trop lourd, on a trop d'informations. Est-ce qu'on est encore capable de penser par nous-mêmes stratégiquement ? Moi, ça me fait peur pour l'avenir. Donc ça c'était le constat. Jusqu'à aujourd'hui, j'allais un peu vite. Et maintenant, je vais vous donner ma vision de l'avenir. Je vous ai amené. Vous êtes perdu, vous êtes resté en chemin. Vous voulez poser une ou deux questions. On verra après. Ok, je continue. Bon, l'histoire du cheval mort, vous connaissez. Vous êtes sur un cheval mort et puis vous dites mais avance, avance. Alors c'est quoi la stratégie à adopter quand on est sur un cheval mort ? Il faut sauter du cheval. D'accord ? Ce n'est pas la peine de dire mais avance et vas-y, allez, fais quelque chose. Il est mort. Donc il faut sauter du cheval. Cette logique de dire, il faut plus d'informations, il faut s'informer encore plus, encore plus, il faut s'informer encore plus. Si cette logique-là n'est plus bonne, il faut se dire, ok, elle est très peu souvent bonne. On va la garder quand elle est bonne. Dans certains domaines, bien sûr, on va la garder. Mais si de manière majoritaire, elle est globalement plus bonne, il faut sauter du cheval. Mais ce n'est pas facile. Il faut faire un régime aussi. On est obèse, on va maigrir. Alors comment vous voudriez maigrir si vous êtes si obèse ? Est-ce que c'est en mangeant juste mieux ? Ça ne suffira pas. Il faut surtout manger moins. Donc oui, dire, on va manger mieux, on va manger bio. Ça ne va pas résoudre l'obésité. On va garder que les bonnes informations. Donc on va rester encore dans la logique de la gestion, de l'analyse et du filtrage. Donc vous allez rester obèse. Donc d'une part, il faut bien sûr essayer de s'informer mieux, mais il faut aussi avoir moins d'informations pour être plus performant. C'est là où c'est compliqué parce qu'avant on disait plus d'infos pour être plus performant. Et aujourd'hui, moi je vous propose moins d'infos pour être performant. Alors ce ne seront pas les mêmes outils, ce ne seront pas les mêmes approches. Je crois qu'on n'a plus le choix. On n'est plus dans des logiques de dire, oui mais peut-être qu'on pourrait encore, comme à l'ère de l'industrie, encore améliorer, optimiser le fameux mot de l'ère industrielle, l'optimisation. Les logiques d'optimisation dans ces logiques du renseignement, à mon avis, sont minoritaires. Il faut plutôt radicalement changer que optimiser ce qu'on faisait avant. Alors on a une boussole, mais on a perdu une heure. En fait, il y a plusieurs nords. Parce que, donc il y a plusieurs fois le mot, la lettre N sur notre boussole. Eh bien, c'est à nous de créer des méridiens, de créer des repères, de créer des nords. Moi j'aime bien cette idée du méridien Greenwich. À nous de dire, ben voilà, on va se fixer un horaire. Il va être 0h ici, plus 1, moins 1, plus 2, moins 2. À nous de créer nos outils. Les outils passés, certains sont encore bons, mais globalement il va falloir en créer. Entraînons-nous à créer des repères, des référentiels, des nords, des outils. Et le mot bricolage vient d'une arme qui s'appelait la bricola. La bricole ? Bricola en italien. Et c'était quand on était assiégé et que les hommes en arme étaient occupés. Et qu'on disait, il faut maintenant que les enfants, les phares et les vieillards nous aident aussi, parce que sinon on va tous mourir. Donc bricolez quelque chose. Faites un machin qui nous permette de balancer par-dessus les murs. des choses dangereuses ou chaudes. Mais bricoler vite, vite, vite. On en est à ce moment-là, sinon on risque de se faire attaquer. Enfin, de ne plus pouvoir maintenir l'attaque. Donc cette logique du bricolage fait sur place. C'est un type d'intelligence. C'est fait sur place. Ce n'est pas forcément pensé, structuré, avec un plan, avec des outils, des machines, et des choses très compliquées. On fait sur place. C'est un type très concret d'intelligence. Il faut qu'on aille développer ça. Et c'est une révolution qu'on appelle une révolution non pas copernicienne, où on mettait l'information au centre et l'humain, on le mettait à l'autre côté. Donc on remettrait l'humain au milieu et l'information autour. Non. C'est une révolution obléenne, du nom de Bubble, l'astrophysicien. C'est-à-dire que l'univers n'a plus de centre. Et l'information n'est plus le centre. Il y a différents centres. Alors c'est très profondément différent de notre manière de penser à vous. Là où le petit bonhomme d'info avait ses deux bras sur les côtés, en fait, là, c'est l'image d'un petit bonhomme d'info qui ferait un point d'interrogation. Il faut basculer d'une logique où je traite l'info à, globalement, j'en veux, pour l'instant, j'en veux plus d'informations tant que je ne me suis pas posé des questions. Et l'information en elle-même, elle ne sert à rien si on ne s'est pas posé des questions. Donc, oublions, essayons d'éviter le mot information et posons plutôt le mot besoin, le mot questionnement, le mot intention, le mot souhait, le mot projet, le mot objectif. Mais évitons de raisonner sur l'information et comme si l'information nous donnerait la marche à suivre, c'est à nous de davantage reprendre le pouvoir et de dire nous on veut ceci, on veut cela. Et l'information, on ira chercher celle qui nous manque. Et ce n'est pas du tout la même logique. Donc, s'informer, moi j'y vois une dizaine de notions. Donc, il y a l'information en tant que telle, il y a la techno, le contexte, la dimension humaine, la chance, l'organisation, la notion de valeur, la complexité, l'apprentissage, puis la mise en œuvre. Donc là, on effleure un thème qui est très riche, très très riche. C'est les modes de pensée du XXIe siècle. C'est ce que j'en ai identifié à ce jour. C'est très riche, c'est très divers. Donc, bien sûr, ce n'est qu'une sensibilisation aujourd'hui. Un premier élément qu'on peut faire de manière très concrète, c'est d'éviter les magiciens. Alors, la magie, c'est très bien, c'est rigolo, le soir, le week-end, j'adore ça. Mais professionnellement, la magie, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui vous dit, oh, regardez par là. Et puis, dans son autre main, il a fait des choses, et puis il a caché ce qu'il voulait, il est allé chercher quelque chose dans sa poche. Et puis après, il va nous sortir, il fait son tour de magie. Il capte notre attention, donc nous, on regarde une main, et en fait, on aurait dû regarder l'autre main. Et les gens qui nous volent de l'attention, ça va falloir, les voleurs d'attention, il va falloir qu'on les identifie, et puis qu'on les calme un peu, parce que ça nous prend un temps colossal, et ça nous fatigue. La prochaine fois que vous aurez quelqu'un qui vous attire l'attention, comme un coup de téléphone inopiné, comme un bruit qui vient de l'extérieur, ressentez au profond de vous-même comme vous êtes fatigué d'avoir été arrêté dans votre élan, et là, vous êtes retourné, vous avez été surpris, c'est épuisant physiquement. Et après, il faut se remettre à la tâche, et ça prend plusieurs minutes. Donc il va falloir, dans un premier temps, éviter les ruptures de rythme, et de pouvoir conserver les plages horaires aussi longues qu'elles puissent être, parfois 10 minutes, une dernière heure, 20 minutes, mais d'avoir une heure sans être dérangé, je pense que vous comme moi, on ne sait plus ce que ça veut dire. Une heure de travail vraiment seul, tranquille, ça n'existe quasiment plus en entreprise. Donc mettons de la distance entre nous et l'information. Exemple sur le web, avant d'aller sur le web, vous ne devriez plus toucher votre clavier pendant 2 minutes. Et vous réfléchissez pendant 2 minutes, c'est pas très long 2 minutes. Et vous dites, qu'est-ce que je veux, quels sont les mots-clés, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui serait pas bien, voilà. Vous faites votre travail, vous créez vos outils, vos références, 2 minutes. Et ces 2 minutes, vous les perdez, entre guillemets, mais vous allez les gagner après. Si c'est plus sur un projet stratégique, 2 heures. Si c'est important, on peut reparler dans 2 heures, parce qu'il faut que j'aille déjeuner, il faut que j'ai une réunion, on va prétexter quelque chose, mais on se met en distance pendant 1 ou 2 heures. Et si c'est un projet en plus long terme, peut-être sous forme de 2 jours. Alors quand je dis 2, ça peut être 1, 1 jour, 3 jours, peu importe. Mais il faut qu'on mette une distance avec l'information, pour que l'information ne nous pollue pas, ou ne nous infoxie pas. J'ai oublié de vous dire quelque chose, je vais vous donner un mot de passe, un code secret. Donc comptez mes doigts, voilà mon code secret, d'accord ? Vous avez compté, je ne vous le dis pas parce que c'est un secret, je le cache. Ça y est, vous avez retenu. Bon, en fait, je viens de me rendre compte que ce n'était pas le bon code que je vous ai donné. Donc oubliez-le, je vous donne un petit peu de temps, oubliez-le. C'est bon que vous l'avez oublié mon code ? Non, on ne peut pas. D'accord ? L'information colle. La première information qui vient dans votre tête colle, quel que soit le thème. Donc en fait, quand vous êtes sur un nouveau thème, vous ne devriez pas sauter sur Internet, parce que sur Internet, vous allez tomber sur la première information qui viendra. Elle sera forcément bonne, parce qu'elle sera la première. Elle sera difficile à décoller et à être remplacée par une meilleure. D'où l'importance d'être en distance avec l'information. Ça, ce sont les neurosciences qui nous disent ça. Donc on a beaucoup de choses à apprendre des neurosciences. Ils nous disent qu'il faut six mois pour changer. Ils nous disent que l'information colle. On a des biais cognitifs. On fait des erreurs de jugement. Chaque être humain fait des erreurs de jugement. Vous, moi, même si j'en connais, il y en a à peu près 150, au minimum. Si on ne les connaît pas, c'est des erreurs de jugement, comment on peut juger ? Comment on peut travailler correctement quand on ne les connaît pas ? On est à l'âge de pierre de nos manières de réfléchir. Il va falloir qu'on aligne nos modes de pensée avec les outils, avec nos préférences, nos souhaits, notre humanité, nos objectifs d'entreprise, notre rentabilité. Et puis, il faut qu'on travaille sur nos petites ritournelles, nos petites chansons. Quand on ne sait pas quoi faire, il y a une petite chanson qui nous trotte dans la tête, et puis on sait quoi faire. Donc faisons attention à ces petites chansons. La petite chanson qui est la pire, à mon avis, c'est « Plus d'info, c'est mieux ». On ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Elle est pas mal non plus, celle-là. Donc dès que vous dites « On ne sait jamais, ça peut toujours servir », vous dites « Non, 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 celle-là, il faut que je la remplace. » Il faut que je la remplace. Et puis « Plus d'info, c'est mieux ». Non, non, il faut que je la remplace aussi, celle-là. À vous de créer vos petites ritournelles pour que, petit à petit, et ça, c'est pas en 5 minutes que ça se fasse, ça sera plutôt en quelques mois, que vous allez, avec la plasticité de votre cerveau, vous allez créer une nouvelle plastique, une nouvelle manière, avec des nouveaux réflexes. Donc moi, par exemple, quand j'entends le mot « tout », « complet », « exhaustif », j'en fais... mais j'ai vraiment une réaction. J'ai étudié, effectivement, j'ai étudié 10-8 pages de rapports en anglais sur le renseignement, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, et j'ai compté le nombre de fois où il m'était « tout », « complet », « exhaustif ». Le pire des documents, c'est qu'il y a 3 fois par page dans le manuel du fantassin américain, et il doit tout voir, tout savoir. Voilà. Toutes les pages, il y a 3 fois par page, il y a marqué « tout », « complet », « exhaustif ». Donc, vous imaginez un soldat sur le terrain, il doit tout savoir. Il ne faudra plus. Il ne faudra plus faire un pas. Il va être bloqué par cette intention de tout vouloir, tout savoir. C'est impossible. Donc, changeons ces petites ritournelles qui nous viennent en tête, et changeons-les par des meilleurs. Et on sera infotoniques, et on ne sera plus infoblaises. Donc, ça, c'est pas une promesse, c'est un souhait. Et donc, on va pouvoir créer une méta-intelligence. Alors, une méta-intelligence, c'est pour dépasser l'intelligence dominante, celle qui est notre héritage, mais qui bloque, quoi, qui coince avec notre situation. Donc, on ne doit plus être dans l'optimisation. La méta-intelligence, la méta-intelligence, c'est beaucoup plus ouverte, parce qu'elle n'est pas totalitaire, parce qu'elle n'est pas centrée sur l'information. Donc, la méta-intelligence, c'est une sortie par le haut. On sort du trou, on creusait la mine, et là, moi, je vous dis, non, il ne faut peut-être pas reboucher la mine, il faut sortir du trou, il ne faut pas continuer à creuser dans le trou. C'est une image, encore. Davantage de médias riches redécouvrons les bienfaits des face-à-face et de l'oralité. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, pas trop, tu peux répéter. D'accord, je répète, je recommence, je reformule. Par contre, quand vous envoyez un mail, vous envoyez parfois un mail, vous pouvez répéter, vous pouvez, je n'ai pas compris votre mail. Non, on ne dit pas ça. À l'oral, on le dit. Donc, l'oral, le face-à-face, est très approprié pour les échanges nouveaux, à co-construire, qui sont un petit peu compliqués. Et le texte, c'est pour, est-ce que vous êtes libre demain ? Est-ce que 18h, ça vous va ? Pour un rendez-vous ? Voilà, des choses factuelles, c'est bien. Vous préférez mardi ou mercredi par texte, c'est très bien. Mais, pour les questions fondamentales, il faut redécouvrir les bienfaits du physique et redécouvrir aussi que c'est un téléphone. parce qu'aujourd'hui, on ne s'en sert quasiment plus comme téléphone. Ce n'est plus un téléphone. Il faut inventer un nouveau nom. Un nouveau nom. Mais ce n'est plus un téléphone. On s'en sert quoi ? 5% ? Donc, ce n'est plus un téléphone. C'est un doudou pour beaucoup des gens. C'est un doudou. Ce n'est plus un téléphone. Donc, ce n'est pas grave. Mais, en inventant un nouveau nom. Et donc là, on sera davantage dans une logique apprenante. Et quand ça ne marche pas, on change, on arrête, on propose autre chose, on teste, on évalue. Et ça sera l'info détox. Finalement, le point clé, c'est que l'information, en général, sans que ce soit un extrémisme remplacé par un autre extrémisme, mais en général, l'information est toxique. Et dans l'idée du magicien, quand vous regardez par là, le reste du monde disparaît. C'est ça, le côté toxique. Je vous donne une info. Vous oubliez qu'il n'y en aurait plus d'autres. Il n'y aurait plus d'autres. Et ça, c'est une dimension toxique qu'il faut vraiment mettre au cœur de nos réflexions. Et puis, je vous propose, alors là, ça serait un programme de plusieurs jours, mais je vous propose des outils. Alors, un cadre conceptuel, l'humanisme. OK. J'en ai parlé. Nos croyances, nos peurs, nos préférences. Une peur dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand je vous ai, vous êtes au courant, est-ce que vous savez ? Ça, c'est la peur de manquer. La peur de manquer est très fréquente. Eh bien, c'est ce qu'on appelle en anglais « the fear of missing heart », FOMO, F-O-M-O. Eh bien, on devrait remplacer ce faux mot par le « jo-mo ». « the joy of missing heart ». La joie de manquer de... Eh oui, je sais, je ne suis pas au courant de ça, je suis content. Si vous relisez Sherlock Holmes, à un moment donné, Watson lui dit « Dis donc, Charlie, toi, tu connais la Terre, le Soleil, la Lune, tu sais qui tourne autour de quoi, tu sais ça, toi, tu connais tellement de choses. » Et Sherlock Holmes lui dit « Alors, je t'arrête tout de suite, Watson, tu me lâches avec ça, je ne veux pas m'entendre parler. » Ça m'est complètement égal, j'en ai rien à faire. Sauf si un jour, tu me dis qu'il faut absolument que ça soit connu pour m'aider à me résoudre des enquêtes, je ne veux pas en entendre pareil, voilà, c'est terminé. Non, je refuse. C'est un refus méthodologique de l'information et c'est temporaire. RMIT. Donc ça, comme cadre conceptuel, refusons l'information qu'on n'a pas choisie ou bien refusons souvent l'information qu'on n'a pas choisie et laissons-nous de temps en temps surprendre, mais pas à 80% de notre temps, peut-être à 5 ou 10 ou 20%. La sérendipité, oui, la chance, oui, provoquons-la, mais que ça ne soit pas le modèle de base. Attar, c'est un modèle de comportement. il y a des personnes qui acceptent le A de Attar, qui acceptent tout n'importe quoi. Oh, je veux tout. Et d'autres qui tolèrent. Ouais, bon, les mails, je n'aime pas trop mais je suis bien obligé de les lire. Donc il y a des comportements d'acceptation, des comportements de tolérance, ça c'est quand l'information est une bonne chose. Et puis, il y a, alors ça c'est le terme en anglais, ça non, ça serait Atter, Atter, pas terre. Le E, c'est pour l'évitement. Quand vous avez mal aux dents et qu'on vous dit mais va voir le dentiste, si vous n'aimez pas le bruit des machines des dentistes, vous allez vous dire non, 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 mais ça va mieux maintenant parce que j'ai pas envie d'aller chez le dentiste parce que je sais ce qu'il va me dire. Donc j'ai pas envie, ça me fait mal. Rien qu'y penser, j'ai pas envie. Donc on est dans l'évitement, ça c'est souvent dans le domaine médical. Et puis le refus, alors si le mot refus crée une dimension insupportable parce qu'il ne faut pas refuser, on va dire résistance. En France, le mot résistance, c'est très bien. Le gaulois, c'est moustache, la résistance, deuxième guerre mondiale. Le mot résistance, c'est bien, mais c'est la même chose, c'est le refus. Donc il y a quatre comportements, deux qui sont le A et le T quand l'information est une bonne chose, le E et le R quand l'information est globalement une mauvaise chose. Donc en fonction de ce qui se produit, est-ce qu'on a de l'information de bonne qualité ou pas, on va pouvoir avoir des comportements, on devrait les adapter, on devrait les aligner. Trois manières de s'informer, je vais revenir au-dessus. Quatre pays à visiter. Alors vous avez peut-être entendu parler de la sérendipité qui vient du mot sérendip. C'est largement basé sur la chance. Voltaire en parlait déjà dans Zadig. Donc c'est connu ça, on se balade, on trouve des choses qu'on ne cherchait pas. Comme quand on va sur le web, c'est très fréquent. C'est pas glorieux, mais c'est sardin. Ça devrait pas être un modèle de base. Il y a une douzaine d'années, il y a un romancier, Boyd, qui s'est dit mais c'est quoi le contraire de la sérendipité ? Alors il a retourné son globe et il est tombé sur la nouvelle Zemble. C'est une île russe, donc ça devient la zamblanité. On fait les mêmes erreurs, on les reproduit, et en plus on le sait. Dans ce pays-là, il faudrait essayer d'en sortir. Et entre les deux, moi j'en ai inventé deux. Un qui est la belle shapee, c'est la courbe en cloche où on reproduit ce qui marche. Heureusement, parce que sinon on devient de fous à réinventer à la permanence. Donc ça, c'est la belle shapee, il faudrait y passer de temps en temps quand même. Ça peut être soufflé et de rentabilisé et d'avoir des séries. Et puis le pays qu'il faudrait peut-être qu'on fréquente un peu plus, c'est ce que j'ai appelé la quissasie. Du mot quissas en espagnol, qui veut dire peut-être. Et là, on se pose des questions. Plutôt que de prendre l'information et la traiter, on va être dans cette zone stratégique où on va se poser des questions. L'information, c'est pas le problème, c'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on va devenir, que veut notre direction, que veut notre pays, qu'est-ce qu'on attend de nous, c'est pas une histoire d'information. Et si vous me dites que, bah si finalement c'est de l'information, et bien vous êtes infossédé parce que vous pouvez pas sortir de ce modèle de l'information. Donc sortons-en et posons-nous des questions. Il y a différents outils. Il y en a un qui est très intéressant, je vous montre, qui est le chemin de dépendance. On n'a pas le temps de le faire ici, mais comme ça il y aura le temps pour des questions. mais si vous avez deux informations, l'information 1, puis l'information 2. Si par exemple, la moitié de la salle avait l'information 1, puis l'information 2. En fait, l'information 2 serait un peu la conséquence de l'information 1. Et maintenant, l'autre partie de la salle, vous auriez déjà la même information 2, puis l'information 1. En fait, l'information 1 serait la conséquence de l'information 2. C'est-à-dire que l'ordre dans lequel vous avez les informations, ça compte. Donc il ne faut pas dire « Mais moi je suis ouvert, je n'ai pas d'avis a priori, moi je n'ai pas de jugement, je ne veux pas juger, je prends l'information comme elle vient, je suis neutre. » C'est une erreur. Parce que en voulant être neutre, vous perdez votre neutralité. Et vous perdez votre indépendance et ça ne marche pas. Donc il faut se dire « Alors attention, stop, 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 stop. Déjà, on attend. De quoi j'ai besoin maintenant ? Quel genre d'information ? Ok. Quelqu'un en a ? Ok, je la prends. On ne l'a pas ? On attend. Je ne veux pas d'autre chose que ça pour l'instant. Dans un deuxième temps, on ira sur d'autres niveaux d'informations. Mais le chemin de dépendance, c'est à nous de le construire. Si on se le laisse subir par les news qui arrivent les unes après les autres sans ordre, on risque de s'inforcer de nous-mêmes. Et on n'apprend pas. Donc il faut sortir de là. Ça, c'est un des biais cognitifs. Il y en a 150. Alors, c'est trois manières de s'informer. Il y a l'approche par l'information. Quand c'est une question simple. Moi, je ne suis pas de Toulon, je voudrais aller au cinéma ce soir. Toulon, cinéma, sur le web, ce n'est pas compliqué. Je devrais m'en sortir. Donc ça, c'est un petit challenge parce que je vais mettre combien de temps à trouver un cinéma pas très loin. Ce n'est pas compliqué. Je suis très confiant. Je pense que même si je ne connais pas la Bible, vous êtes très confiant. Je suis capable de le faire en très peu de temps. Maintenant, si on se dit on va passer une soirée ensemble. Mais pour que ce soit une soirée sympathique tous les deux, qu'est-ce qu'il aime bien faire ? Qu'est-ce que moi, j'aime bien faire ? Ce n'est plus une histoire d'information, de savoir où sont les cinémas, les cafés, les théâtres, la plage. Ce n'est plus l'information qui compte, c'est l'intention. Et on va communiquer. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ce soir ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Moi, je ferais bien un souci. Ah d'accord, je ne suis pas trop fatigué. Mais non, j'en veux ça. En fonction de notre intention et comment on communique, on va aboutir à une soirée différente. Maintenant, on se pose ces questions de ce troisième. Donc ça, c'est une énigme curieuse. Mais c'est une énigme. Ça peut se résoudre, une énigme. On travaille un peu, ça peut se résoudre. Maintenant, il y a un troisième niveau où on ne peut pas vraiment le résoudre. C'est un mystère. C'est... On ne sait pas pourquoi c'est venu. Franchement, on ne sait pas. On peut y chercher pendant 10 ans, 50 ans. Ça restera un mystère. Il y a des situations qui sont des mystères. Et du genre, est-ce que nos clients vont aimer plutôt cette couleur-là ou cette autre ? Et pourquoi ce produit-là qu'on n'aimait pas, il plaît bien à nos clients et pourquoi celui-là il plaît moins bien ? On ne comprend pas. C'est un mystère. On ne sait pas. On a fait des études. Le micro-ondes n'aurait jamais dû sortir, par exemple. C'est une étude qui dit « Non, ça ne marche pas la même. » Et ça a marché. Donc il y a des fois on fait des études, on ne comprend pas. C'est un mystère. Et donc là, c'est l'approche complexe qu'il faut aborder. Il faut tourner autour du problème et essayer de trouver un point d'entrée et envisager des points de vue différents. Mais ce n'est pas quelque chose de rigoureux, d'ordonné, classifié comme on le faisait avant. C'est flou. C'est complexe. Et c'est vraiment différent des deux autres. Donc aujourd'hui, on connaît énormément l'approche informationnelle. On prend l'info, on la traite. Il y a l'approche communicationnelle, intentionnelle qu'on a un peu perdue. On a délaissé depuis quelques dizaines d'années. Et puis, c'est logique plus floue. En termes anglais, ce qu'on appelle les « wicked problems », les problèmes qui n'ont pas de solution. c'est insoluble. Moi, je viens de Nantes, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, Notre-Dame-des-Landes, c'est un projet qui est enterré maintenant, mais c'était insoluble. C'était insoluble. Il y allait forcément avoir une partie importante de la population qui allait être mécontente et qui allait manifester. C'était insoluble de résoudre ce truc-là. Donc comment on fait quand on est face à des situations insolubles ? Quand on est obligé de se couper un bras, quand on est obligé de sacrifier quelque chose, quelqu'un, « Ah, qu'est-ce qu'on fait ? » Eh bien, il faut qu'on arrive à aborder différemment que traiter, gérer, comme on fait. Voilà. Pour laisser du temps aux questions, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Notre planète, moi, je ne suis pas scientifique, environnementaliste, mais apparemment, notre planète est en train de mourir. On n'a pas le choix, on ne va pas donner ça à nos enfants. Le soir, les générations plus récentes sont dans leur lit à regarder un écran et s'ils ne sont pas tout seuls dans le lit et qu'ils ne regardent pas les mêmes programmes, ils se mettent des écouteurs et puis ils regardent chacun leur programme. C'est ça qu'on veut pour nos enfants ? Donc il est vraiment temps de bouger. On n'a plus le choix. Il faut revisiter le renseignement et il faudrait commencer par l'offensive légale. Il ne faudra pas commencer par la défensive. rentrer par la défensive, on aura du mal à passer sur l'offensif. Commencer par l'offensif, ça nous permettra d'aller vers le défensif. Il faut commencer par l'offensif. Donc on est passé d'une situation, alors ça c'est ce qu'on a, un petit jeu de mots, ça c'est ce qu'on appelle une structure carcérale du panopticon. On veut tout voir, tout savoir, le gardien est au milieu et par des petites fentes, il voit dans toutes les cellules et les prisonniers ne savent pas s'ils sont vus ou pas mais ils savent qu'ils peuvent être vus en permanence. Donc c'est le modèle formidable. Je sais tout sur tout en permanence. La bonne info au bon moment à la bonne personne. Ça ne marche pas, mais c'est ce qu'on appelle le panopticon. Bon, mais alors, je ne suis pas en train de vous insulter, mais ils ne tombent pas dans le panopticon. D'accord ? Est-ce qu'on en est là ? Voilà, c'est une petite vague, vous pouvez la ressortir. Elle est un peu intégrée. Et donc, il va falloir maintenant mettre les points sur l'i. Donc avec force de taper sur l'information et de dire maintenant ça suffit, ce n'est plus une histoire d'information. L'information n'est pas le problème, il faut en sortir parce qu'en fait, l'information, c'est le problème. Donc on est toujours dans une double logique précursive ou quantique où on aborde des choses et de leur contraire. Oui, l'information, c'est le problème, mais en fait, non, l'information, ce n'est pas le problème. Il faut que ça s'intègre ensemble. Et je finis par une citation de l'ancien directeur du FBI qui disait en 2013, c'est tout récent, à la fin de trois jours de conférence sur le renseignement, qui disait on doit résister à l'information. Et pour qu'on soit sûr, il l'a dit deux fois dans sa conclusion. On doit résister à l'information, on doit résister à l'information. Quand des personnes qui ont eu des responsabilités à ce niveau-là nous disent ce genre de choses, ça me paraît vraiment très important à garder en tête. Voilà. Maintenant, on devrait passer ce discours à garder. On devrait passer de l'info-dictate à l'info-dictor. C'est ça, c'est notre avenir. Donc maintenant, je suis prêt à répondre à vos échanges, à vos questions, à vos visions, à vos autres. et je vous remercie. On va passer à un micro. Il y a un micro qui est là. Ce micro fonctionne. Allons-y, pour une première question. Allons-y. Bonsoir. Pour être soit d'accord avec vous, soit en totale contradiction, j'aimerais que vous me donniez votre définition du mot information. Parce que vous parlez beaucoup d'information pendant cette conférence. Et je n'ai peut-être pas la même approche que vous sur ce terme-là. Si vous pouvez nous donner une petite définition. OK. Alors, en termes méthodologiques, il ne faudrait jamais donner qu'une seule définition parce qu'il n'y en a jamais une. Donc, il faudra en donner trois. Je vais vous donner la mienne. Mais sinon, information, c'est... Bon. Pour moi, l'information, c'est ce qui est globalisé sous forme d'un contenu. Donc, j'intègre des signaux, des données, du site, du savoir. En fait, c'est du contenu. Quand on est dans une logique de bonne chose, enfin, de choses, et on peut le... Ça ne changera pas grand-chose de dire, non, vous ne parlez pas d'information, mais vous parlez là de renseignement ou de savoir ou de connaissance. Ce n'est pas là qu'on va gagner. On va être dans l'optimisation. Donc, moi, je sors de ça et je globalise l'information avec ce qui est du contenu, du signal jusqu'au plus riche pour le renseigner. Bon. C'est un peu une réponse de scientifique. je ne sais pas si c'est passionnant ou si ça vous... Pourquoi n'avez-vous pas utilisé une seule fois le mot « fait » ? Ah oui, très bien. C'est une bonne... C'est une bonne... Comment dire ? Une bonne alternative au mot « information » par exemple. Un fait et un événement. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Oui, oui, oui. Mais on sort du mot « information » ça peut être des éléments de ce genre. Pour remplacer le mot « information » il faudra bien parler autrement. Donc « fait », « événement », « situation » la fameuse « situation » en anglais. « Situation awareness » la connaissance... la prise de conscience de la situation. Et en anglais, on dit « on a une situation ». On n'a pas ça. On ne dit pas ça en français. Mais ça veut dire quoi ? Comment on le traduirait ? On a une situation. On a un problème ? C'est pas exactement ça. Mais nous, on le traduirait comme ça en français. Mais on a une situation. C'est qu'on a un moment où on a un « haha » moment. « Wouah ! » On vient de découvrir quelque chose. Peut-être des questions plus littérataires comme une ronde. Non, parce que celle-là n'est pas très littérataire. Elle est assez sophistiquée. J'en ai deux. Ah, on va aller. J'aimerais me distinguer si vous me permettez des informations de culture et des informations destinées à un but de décision. Et quand vous dites qu'il faut faire un régime, alors oui, je suis physiquement concerné, mais je me vois mal, moi, dans un processus de décision, notamment dans les armées, me dire que je peux faire abstraction de telle ou telle information. Justement, je préfère à la limite en avoir un peu trop et ne pas passer à côté de la bonne que de me dire que je n'en ai pas assez et avoir le doute sur la décision que je vais prendre après. Donc, il y a des informations qui vont dans un but de décision, d'aide à la décision et des informations pour les cultures. Alors, si c'est pour se cultiver, on n'est jamais, pour moi, en manque d'informations puisqu'on est comme des éponges, ça nous intéresse, donc on va aller chercher l'information. J'aimerais faire le distinguo si vous permettez. Alors, est-ce que, en termes de régime, je pense qu'il ne faut pas la datter à toutes les situations ? Alors, en situation professionnelle, le côté culture en général, c'est pas là qu'on a... Enfin, vous n'êtes pas payé pour vous cultiver, quoi. Vous le faites à la maison, vous le faites le week-end. La partie culture générale, c'est pas le plus associé au côté professionnel. C'est plus le côté décision. j'ai un travail à faire là, maintenant, donc, ma famille, je la mets de côté, je ne réponds pas à mon téléphone, il y a mon gamin qui appelle, il attendra, et j'ai un job et je bosse. Donc, le côté culture générale, c'est plutôt dans la sphère privée que dans la sphère publique, même s'il y a aussi une culture du métier qu'il faut avoir. Donc, ça, c'est un premier point. Et, plutôt plus d'infos que moins, dans les deux, c'est une situation d'insatisfaisante. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas être à la fois dans j'en ai trop ou j'en ai pas assez. Parce que c'est globalement un choix où vous ne pouvez globalement pas faire les deux à la fois. Donc, c'est là où il va falloir que vous reconnaisse les gens et la personne auprès de qui vous travaillez, comment elle fonctionne. Est-ce qu'elle préfère avoir, comme dans les services de renseignement, un taux d'information assez bas, mais ça fait partie du qualitatif, des défaits qui se vérifient qui est assez bas, mais ça fait partie du job. Et même si on a des taux bas, on peut être un très, très bon analyste. Ou bien, dès qu'on nous dit un truc bête, alors on est sur une liste noire et on ne peut plus accéder au chef. En fonction des gens avec qui on travaille, on va pouvoir avoir peut-être un peu moins ou un peu plus. Et comme ça, on va pouvoir s'adapter. Donc, il y aura des outils à créer. Ça, c'est les deux points qui me viennent à l'esprit en premier. Le troisième, ça serait de raisonner sur une base de besoin. Donc ça, vous savez faire. Vous n'avez peut-être pas avec cette terminologie-là, mais plutôt que de dire voilà la liste des éléments que j'ai, voilà la liste des éléments que je voudrais avoir. Et là, ça peut être de la culture générale, ça peut être de l'information décisionnelle. Si on raisonne sur les manques, on peut partager ça. On sera dans une logique très professionnelle. Donc, c'est riche comme question que vous avez posée. Il y aurait plusieurs éléments à voir qui s'entremêlent, qui se tissent, qui se conjuguent. Voilà trois dimensions que je vais voir comme ça peut-être spontanément. mais bon, je ne sais pas si elles sont les prioritaires, mais elles viennent spontanément. Est-ce que ça vous... Ça vous... J'essaie de transposer dans les situations que je vis au quotidien dans la place de décision et autres. Et je... Certaines fois, vous savez, on a un ressenti qui se dit il me manque une info. Comment aller chercher la bonne parmi toutes celles que j'ai à disposition ? Je suis extrêmement chronophage. Il faut que je fasse appel à des spécialistes chacun dans son domaine. Donc j'oriente mon info. Mais je ne vais pas parler d'événements qui sont arrivés dramatiques pour la France. Quand on a perdu nos soldats, par exemple, en Afghanistan, il nous manquait une information qui aurait pu éviter peut-être ce carnage. Voilà. Donc quand on est chef, on sait que si on doit prendre une décision pour envoyer des hommes dans le terrain, on va chercher à minimiser le risque. Donc aller chercher la bonne information. Et je pense que quand il y a le doute, ce que je veux dire, c'est... Oui. Ça pose la question, c'est une formulation de type intelligence à la Piaget, qui était plus dans le domaine de l'éducation. Mais pour lui, l'intelligence était qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas ? Eh bien ça, c'est un mode de pensée où il y a des gens qui sont équipés pour ça et d'autres qui vont paniquer. Ils n'ont pas d'infos sur un thème, ils paniquent. Ces gens-là, ils ne sont pas équipés. Il faut, entre guillemets, il faut les dégager. Donc laisser les gens qui savent prendre des décisions, c'est-à-dire prendre des décisions dans une situation de manque, eh bien il y a des gens qui sont plus équipés que d'autres. Ils ont travaillé ou on ne sait pas d'où ça vient. Il faut aussi s'entourer ou donner ses responsabilités à des gens qui sont capables de le faire. et une décision simple de genre un simple challenge, vous avez l'info qu'il faut, l'énigme curieuse, il faut aller chercher des gens, il faut poser des questions et le mystère, mystère, c'est mystérieux, c'est incompréhensible. Oui, ça arrive aussi. Donc il ne faut pas se dire qu'on aura toute l'info sur ces notions de mystère et de rentrer dans des logiques, de prendre des risques plutôt que de réduire des risques. Quand on fait de la veille, on réduit les risques. On dit je veux tout savoir parce que c'est important de savoir. On réduit les risques. On essaye. Je ne suis pas sûr qu'on les réduise mais on justifie ça comme ça. Par contre, prendre des risques, c'est peut-être aller demander un machin parce que je le sens bien et lui, il a... Ah, je vais aller plutôt lui que lui. Je ne sais pas pourquoi mais plutôt lui que lui. C'est une fulgurance, c'est une émergence, c'est quelque chose d'intuitif et ça va tellement vite qu'on n'est plus capable d'utiliser en petits bouts. Et là, il faut s'écouter aussi dans cette humanité et plus on le fait, plus on devient bon et dans ces cas-là, comme vous le disiez, d'aller davantage vers l'humain que vers le texte faible, le texte qui a une valeur médiocre alors qu'une relation humaine et un échange va vous dire beaucoup. Moi, généralement, quand on m'appelle, on appelle beaucoup moins au téléphone aujourd'hui mais dans la première partie de la première seconde au téléphone, je sais si la personne va m'acheter quelque chose ou va pas m'acheter. Je ne sais pas comment dire. Je le sais. Et c'est dans sa façon de dire allô, j'ai compris. Surtout si c'est un vendredi soir. Alors si c'est un vendredi soir, ça veut dire que le prix sera plus élevé parce qu'il veut un résultat pour lundi matin. Donc là, bon ça c'est mécanique, ça c'est pas compliqué. Mais comment comprendre que dans le moins d'une seconde on sait s'il va acheter ou pas. Donc là, il faut développer cette dimension humaine plutôt que d'aller sur le texte. Après moi, il y a un outil, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez, qui est que j'intitule le plan de... un prototype de recherche. Un prototype. C'est-à-dire, si ça ne marche pas, on recommence. Et non pas un plan. Organiser, on fera ce qu'on a dit. On a dit, on a un plan, on fait un plan. Non, non, non. Le plan ne subira jamais, ne sera toujours à faire évoluer par rapport au terrain. Mais donc un prototype. Et travaillons sur ce prototype et travaillons sur des personnes sources, des vraies personnes qui sont capables non pas de nous donner une réponse, parce que c'est ce qu'on croit quand on pose des questions, on croit que c'est important d'avoir une réponse. A votre avis, qu'est-ce qui est plus important quand on pose une question ? Qu'est-ce qui est plus important que d'avoir une réponse ? Vous l'avez tous vécu, on l'a tous vécu. On a posé une question et puis il y a quelqu'un qui nous dit, il nous dit, mais pourquoi tu te poses cette question ? Mais ce n'est pas ça que tu devrais te poser comme question. Parce que je te vois venir toi, j'en ai déjà vu des gens comme toi, mais tu es sûr que ce n'est pas autre chose que tu veux vraiment ? Ah si, c'est ça que je veux. Ok ? Donc une réponse, ce n'est pas la réponse qui est le plus important quand on pose une question, c'est que quelqu'un nous aide à reformuler notre besoin. Quelqu'un nous aide à reformuler notre question. Et puis là, ça s'éclaire, ça s'illumine. Et lui, souvent en plus, il a un bout de la réponse. Et sur les outils technologiques, on n'a pas ça aujourd'hui. On ne nous dira pas, vous êtes sûr que vous avez posé la bonne question ? Non ? On ne sait pas si vous avez une bonne question, on va vous donner une réponse. Donc ça ne va pas nous aider. Donc cette relation humaine, cette dimension humaine, c'est la richesse. C'est vers là qu'il faut aller. Moi, j'étais un peu long pour répondre, mais... D'autres questions ? Simple, rapide ? Ce sont des réponses simples et rapides ? Une question... Elle n'est pas simple. Vous avez parlé beaucoup... Vous avez un point de vue qui est très globalisant. Ça, c'est une petite introduction. Qui est tellement globalisant qu'on a du mal à la partager parce qu'il faut qu'on trouve nos repères, ce dont vous avez parlé auparavant. Bon, après cette introduction, vous avez parlé de plusieurs intelligences et vous n'avez pas parlé d'une intelligence qui fait l'actualité aujourd'hui et qui va faire l'avenir et qui a justement pour ambition de traiter, de gaffer l'information. C'est l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi... Et qui va certainement... Et par exemple, le risque de déshumaniser ce que vous avez pointé avec déjà surcroît d'informations. Alors, pourquoi vous n'avez pas parlé d'intelligence artificielle ? Parce que ça, de toute manière, c'est inéluctable. On est parti dedans. On devra trouver à travers des solutions pour justement gaffer l'information. Parce que là, il n'y a pas d'autre solution. C'est gaffer avec l'intelligence artificielle. Et éviter le risque de déshumaniser et désincarner complètement notre société en raison de l'intelligence artificielle. Pourquoi vous n'avez pas parlé d'intelligence artificielle ? Et j'aimerais que vous en parliez maintenant. J'aurais pu parler de bien d'autres thèmes, mais c'était trop court comme format. Donc, ok, voilà. Donc, l'intelligence artificielle, si c'est basé sur la force, où on met des algorithmes et des lois et on prend beaucoup d'informations, on met des machines et on base comme ça, moi, ça ne m'impressionne pas parce qu'on raisonne sur un... Ce sont des machines riches, mais c'est sur un contenu pauvre, le texte. Donc, cette intelligence artificielle, elle fonctionnera bien. Par exemple, sur les voitures et les immatriculations de voitures, ça fonctionne bien comme système. Par contre, au niveau police, quand on regarde les viols qui sont portés à la connaissance de la police, ça ne marche pas. Il y a 10%, au maximum 20% des viols qui sont répertoriés. Donc là, il ne faut pas avoir une logique d'intelligence artificielle quand on n'a pas les données. Donc, dans certains cas, ça sera super. Quand on a des données propres, ce qu'on appelle des données propres, c'est bien... c'est de la force. Après, il peut aussi y avoir l'intelligence artificielle qui va nous faire identifier des patterns. Là, plus une heuristique. Ça, ça me plaît davantage parce que ça va nous donner des idées auxquelles nous, on n'a peut-être pas pensé. Donc, pourquoi pas ? Donc, l'intelligence artificielle, elle est déjà là. Elle va prendre sa place, mais ça ne sera pas la réponse à... Ça ne va pas être à panacé parce qu'on serait encore dans une optimisation d'un processus industriel. Donc, ça, fondamentalement, ça me gêne. Mais dans certains domaines, c'est déjà bien utile et ça le sera très bien. Mais dans d'autres, il ne faudrait pas, par exemple, de dire « Veux-tu m'épouser ? » Alors, attends, d'abord, tu vas passer un détecteur de 1000 questions et puis en fonction de la pondération, je dirais oui ou je dirais non. Ce n'est pas adapté à ce genre d'élément. Dernier point, j'ai fait une intervention de trois heures là-dessus mardi dernier, donc j'aurais pu en parler, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Enfin, j'aurais pu en parler. On a des soucis avec le small data. On n'est déjà pas super doué avec le small data. En quoi le big data, parce qu'il serait big, nous résoudrait nos problèmes ? Ça pose une question au niveau humain. Ce n'est pas parce que, déjà, on n'est pas très très bon avec Google avec un million de résultats. Est-ce que demain, s'il y a 10 millions, est-ce que ça va être mieux ? Je vois. Dit comme ça, non. Donc, attention à retravailler les sous-jacents de l'intelligence artificielle. Quand on en a besoin, on y va et il faut le faire. Et puis, quand on se dit que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, il faut aussi avoir des alternatives. Votre point de vue, c'est la médiocrité de l'information, en réalité. Alors forcément, quelle que soit l'approche que l'on a vis-à-vis de cette médiocrité, on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est un peu rapide ? Oui, forcément. Mais si on s'en prend pas le problème, je suis assez d'accord. Oui, c'est ça. Alors, je suis, à mon avis, comme d'autres personnes dans cette auditoire, convaincues qu'il y a de bonnes informations. Oui, moi aussi. Je ne sais pas, l'encyclopédie qui nécessitait une bibliothèque et un mur complet, maintenant, on l'a dans le smartphone. Et l'encyclopédie, elle a été filtrée en amont par tout un collège de personnes particulièrement érudites, cultivées, qui ont fait des recherches, des recoupements, etc. C'est là où je trouve que c'est très dérangeant votre approche parce qu'elle est trop globalisante. Évidemment, l'information, mais c'est... Tout est information. On ne peut pas, comme d'autres ont dit, tout est politique. C'est de l'infosession. Mais, non, mais... Tout est information, c'est de l'infosession. Vous ne pouvez pas sortir de ce système. Je ne sais pas. En tout cas, je suis d'une génération où tout n'est pas information et tout n'est pas politique. Voilà. Donc, mais peut-être que c'est le cas de la nouvelle génération. Je ne sais pas. Il y a des plus jeunes ici qui peuvent s'exprimer. J'ai eu un commentaire ou un autre sur ça ? Non, non. Ça n'a pas de commentaire. C'est mon débat. Il faut qu'il y ait d'autres questions ou commentaires ou point de vue ou vision. Il marche aussi bien qu'au départ. Merci. Merci, monsieur Friand de cet exposé. Alors, évidemment, j'avais fait une grosse bêtise. J'ai dit, il y aura un mot que vous n'entendrez pas, c'est de l'information. Alors, on a conduit toutes les trois pages pour toutes les trois mondes. Par contre, je ne m'étais pas trompé dans l'idée que vous proposiez de changer de paradigme. Là, c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est un peu comme la décroissance. À la fois, c'est un peu un concept de décroissance. Donc, à la fois, on comprend bien la logique et on se dit, c'est vrai, la planète, elle est limitée. Donc, c'est la même chose. L'information, notre cerveau, il est limité. Donc, à bout d'un moment, la quantité ne peut pas remplacer la qualité. Donc, il y a certainement un truc à trouver entre qualité et quantité. Bon, je ne suis pas sûr qu'on l'ait trouvé complètement ce soir. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on mature toutes les informations que vous avez données. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que ça avait vraiment le mérite de nous poser la problématique et puis de nous laisser le temps, car il faut du temps, pour réfléchir, maturer et essayer de sortir de tout ça des idées et des actions, puisqu'en final, c'est ça, on vit d'actions et d'idées et de sentiments, vous l'avez évoqué également, le plus pertinent possible. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. N'hésitez pas d'aller sur le site de la FMES. Il y aura cette conférence qui a été filmée et vous avez autorisé qu'on puisse la repasser. Donc si vous voulez, vous n'avez pas tout compris, vous voulez les réécouter, vous allez sur le site, il y a des très bons articles, des brefs tous les jours sur les événements qui se passent dans le monde, notamment le monde méditerranéen. Et puis, il y aura la conférence de M. Friand pour remercier encore beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada